La société Scantogo, filiale du groupe Edelberg Seman va accompagner le programme de cantine scolaire dans plusieurs établissements scolaires du canton de Tokpli à Tabligebo, 80 km au nord-est de Lomé. Ce, dès la prochaine rentrée scolaire. Les premiers responsables de cette société, spécialisés dans la production du ciment ont confirmé, mardi 14 septembre 2021, cette volonté par la signature d'un accord de partenariat avec le ministère du Développement à la Base, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a constaté sur place l'agence de presse Afri Press. A travers cet accord, l'entreprise basée à Sikakonji, préfecture de Yoto, mettra à la disposition de l'Agence Nationale d'Appui au Développement à la Base, ANADEP, bras opérationnel du ministère en charge du Développement à la Base, une enveloppe financière de 45 815 000, 45 815 000, francs CFA pour servir des repas chauds de bonne qualité aux enfants de 10, 10, école primaire publique du canton de Tokpli dans la commune de Yoto 3. Au total, 1762, 1762, écoliers vont être pris en compte par ce projet. Pour Éric Goulignac, directeur général de Scantogo, cette initiative s'inscrit pleinement dans la démarche, responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, de sa société à travers la fondation Edelberg Cementogo. La ministre chargée du Développement à la Base, Myriam Dossoud Almeida qui a paraffé les documents de cet accord, n'a pas manqué de saluer l'engagement de la fondation Edelberg Cement pour une éducation de qualité au Togo. Elle a visité à l'issue de la signature, les infrastructures socio-éducatives en cours de construction à Asukondji, dans le canton de Tokpli grâce à Scantogo et la fondation Edelberg Cement, au profit de l'école primaire publique de la localité. La visite s'est poursuivie au centre d'entrepreneuriat de la fondation Edelberg Cementogo ainsi que la pépinière qu'exploite la fondation. Pour rappel, le programme de cantine scolaire est un composant du projet de filets sociaux et services de base, FSB, lancé par le gouvernement pour accroître le taux de fréquentation et de réussite scolaire en assurant gratuitement au moins un repas par jour aux enfants du pré-scolaire et du primaire surtout pour les plus démunis.